salut salut cher pan africaniste désolé pour le retard salut salut cher pan africaniste chers surfeurs youtubeurs puis combattants pour l'urgence africaine c'est le bannin des guis désolé pour le retard salut salut connectez vous salut salut partager partager ce sera chaud ce soir alors ce sera chaud ce soir connectez vous connectez vous connectez vous partagez partager qu'on atteigne au moins partager partager ces choses ce soir on va parler de transparence internationale 2 on doit parler de la tentative d'assassinat de maurice canton par empoisonnement on doit parler il ya beaucoup de choses ça chauffe en sardinavis là-bas et là je me connecte en duplex sur mon compte sur mon compte voilà voilà salut salut bonsoir bonsoir carlissa bonsoir c'est le cameron alors salut salut partager au maximum s'il vous plaît pour qu'on puisse lancer les hostilités merci merci de partager chers combattants partager au maximum partager 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 au maximum partager 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 ou qu'on puisse lancer les hostilités alors que je me connecte sur mon compte sur mon compte sur mon compte youtube youtube pour duplex comme d'habitude salut 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 c'est le valet de l'indy partage et partager la révolution est en marche partager 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 s'il vous plaît partager 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 qu'on atteigne quand même un chiffre normal avant de commencer les retardataires ils auront un peu tort alors qu'est ce qu'on peut bien faire avec ça je veux dire que quelques difficultés avec ce tripot il me fatigue partager 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 les gars on va décoller d'un moment à l'autre s'il vous plaît patienter un peu le temps que je positionne voilà je pense que c'est bon pour ceux qui sont connectés sur alors clément sombala salut salut bonsoir vraiment des publications me casse les côtes transparent si deux évidemment le film est sorti si vous n'avez pas encore vu le film alors rendez vous sur ma page je pense j'ai partagé la vidéo n'est ce pas ce qu'on appelle généralement ou arabe car les seuls je le suis ni à ou ça ni arabe je suis côtier et je suis banane comme ça c'est dit là je suis banane c'est pourtant bien dévoilé la salut salut chers combattants on est connecté à un duplex sur youtube et sur facebook en même temps alors les sujets de ce soir il faut dire que j'ai quand même pris le soin de c'est à dire de regarder de fouiller et de trouver en deux sujets qui sont d'une importance capitale il s'agit de l'empoisonnement du professeur maurice canto 2 n'est ce pas des observateurs de transparence internationale 2 alors le troisième sujet sera l'espace consacré à l'intervention de certains certaines personnes qui voudraient bien intervenir donc si vous voulez intervenir commencer à faire les commentaires maintenant rester connectés jusqu'à ce qu'on en arrive là et je vous donnerai la parole et on pourra donc échanger faire un échange mais j'aimerais dire cependant j'ai un troisième point qui est sur la basse qui est basé n'est ce pas sur la basse et particulièrement certains aspects juridiques concernant la basse et les manifestants j'aimerais parler de cela parce que un des combattants m'a quand même brefait il m'a approché et il m'a fait certaines recommandations ou alors certaines doléances et certaines comment je peux dire greffes que j'ai considéré que j'ai trouvé vraiment très très pertinentes et je vais partager cela parce que ces informations seront très utiles aux combattants aux brigadiers aux résistants et n'est ce pas à la brigade anti sardinat et aux révolutionnaires au peuple camerounais en général alors par où doit-on commencer que je prenne donc mon tablier alors là je dois rappeler qu'on est un duplex sur mon compte youtube c'est le banal de yinghi le banal de yinghi ou le général banal est ici sur facebook c'est dialogue à caille le banal de yinghi vous savez j'aime tellement mes origines que je les répète à qui veulent entendre ce n'est pas une façon de dire que je suis tribaliste ou quoi que ce soit et simplement je constate que j'aime beaucoup ma tribu et d'ailleurs ma tribune est pas assez médiatisé ou connu de tous les camerounais beaucoup les gens s'interrogent parfois mais c'est quoi être banal c'est quoi les banal en réalité il faut qu'on commence par là les banal c'est un peuple n'est ce pas qui est quand même dont au moins deux régions du cameroon ou dans deux provinces du cameroon il ya la province du centre attend c'est la province du centre ceux qui sont à bafia là bas je sais pas trop mais bon vers bafia on se trouve dit qui mené qui et puis les autres se trouve l'autre n'est ce pas notre campement au lieu de résidence ou lieu d'origine des banal c'est n'est ce pas l'arrondissement de yinghi qui comporte plusieurs villages comme les mousset comme les comblés et boti comme yinghi lui même et peut-être un autre que je connais pas mais bon moi je suis de hiboti à yinghi c'est un village qui se trouve environ une quarantaine de kilomètres de yabasi environ une quarantaine de kilomètres de yabasi et c'est un village est constitué n'est ce pas de beaucoup de foyers et moi particulièrement je suis un dit qui en bas ou alors on le dit souvent l'ok yamba dont je suis un yamba c'est ce qu'on appelle un yamba et donc de chez nous on dit les fils de c'est ce qu'on appelle dix yamba dont je suis un yamba combinement appelé l'ok yamba ou dix yamba si vous êtes bassa vous direz forcément l'ok yamba si vous êtes banel vous direz dix yamba ou indique yamba bon mais voilà ce petit cours d'histoires ou viennent de géographie étant terminé alors il est temps qu'on commence par des hostilités maintenant on va parler d'espoir de la tentative d'empoisonnement du des militants du mrc et pour on va parler la tentative d'assassinat des militants du rdp du rdp c'est bien merci excusez-moi laissez moi retrouver mon bord alors alors on y arrive un instant un instant on y est pratiquement un instant un instant je suis allé un peu trop loin là je suis allé un peu trop loin que j'aille dans mon mur excusez moi salut salut partager continuez de partager le direct s'il vous plaît continuez de partager le direct ok et dans mon mur il ya tellement de trucs dont ce n'est pas forcément chose facile mais je recherchais la publication de jpe et le mine gana sur l'empoisonnement ou tentative d'empoisonnement de moris canter alors même là je trouve pas désolé 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 je vais chez pour tout un mais là je trouve pas alors alors nous y sommes presque partager continuez de partager le direct s'il vous plaît continuez de partager le direct que ça puisse nous donner quand même qui ne ressemble pas à un yamba plutôt à un combattant de l'état islamique j'ai un peu de tout ce soir voilà bon nous y sommes maurice canteau échappe à un empoisonnement par rémi gana vous connaissez bien le célébrissime journaliste combattant brigadier jp remingonne voilà c'est écrit le titre c'est maurice canteau échappe à un empoisonnement par jp remingonne le régime biya a atteint le sommet de toutes les sommes de machiavélisme ce dimanche matin c'est à dire hier madame maurice canteau s'est rendu s'est présenté à la prison principale pour apporter un repas à son époux elle a été stoppée à l'entrée du centre de détention pour une recommandation étonnante par une recommandation étonnante du régisseur de prison lui demandant de déposer le repas à un obscur et mystérieux gardien de prison il faut dire que ce lieu de détention qu'on appelle communément kundengi c'est en réalité le centre de concentration des prisonniers politiques au cameroun parce qu'il y a ce centre là et il ya le cède qui est le guantanamo camerounais continuons c'était juste une précision pour ceux qui sont un peu perdus qui savent pas de quel lieu de prison il est question mais des phénomènes bizarres se sont produits à la présentation de ce repas partagez partagez et envoyez les coeurs les gars sinon les sardinats vont mettre ça à terre mais des phénomènes bizarres se sont produits à la présentation de ce repas à maurice canteau une nourriture qui pétillait comme des bulles de champagne et pétaradant comme un volcan en ébullition en ébullition le piège appétissant était fumant et pour qui connaît ce régime sadique barbare et cet entri ou non il n'y avait pas de doute c'était du poison envoyer les coeurs et partager le rouleau compresseur de paul billard qui a donné l'ordre à régler entre guillemets régler moi ce problème comme tout a été activé par le secrétaire général de la présidence ferdinand gangor puis actionné par le ministre de l'état de l'administration territoriale à tanganji et mis en application par le délégué général à la sécurité nationale ou alors à la sûreté nationale mbargangele et la machine infernale de l'élimination physique par empoisonnement a été déclenchée par le régisseur de la prison qui a ordonné une fouille jusqu'au parti intime de maurice canteau et compagnie pour les isoler de toutes communications avec le monde extérieur partager 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 la vidéo s'il vous plaît partager et envoyer les coeurs advertisme madame canteau je sais pas c'était avertissement qui voulait dire mais c'est écrit l'avertissement comme en anglais madame canteau ayant été refoulée à l'entrée de la prison centrale son repas a été récupéré par un obscur individu le colis a été soigneusement dynamité et piégé par des bourris chargé de basse besoin avant d'être présenté à son mari et co-détenu ayant senti le coup maurice canteau et les siens n'ont pas osé manger le président du mrc et ses collaborateurs sont donc contraints à un jeune illimité à part mettre le sim qui a pu brièvement rencontrer maurice canteau hier c'est à dire dimanche aucun autre avocat ou membre de la famille des détenus n'a eu accès à la prison principale pendant ce temps à la prison centrale de condengy c'est à dire au sens au au camp de concentration des leaders politiques le régisseur a confisqué les matelas offerts par les sympathisants du mrc aux 151 militants détenus qui dorment par terre il a préféré les distribuer à d'autres détenus arguant que celle à lui de décider qui doit bénéficier des dons ses ultimes camouflaire dans l'océan des règlements de comptes sentent l'assassinat orchestré par les éboires politiques du régime tyrannique qui n'en file même plus les gants pour traîner dans la boue et éliminer maurice canteau albert zongan christian penda et coca valseiro et tous les cerveaux de l'opposition démocratique c'est ça le texte il est signé la parole qui paul tchouta comme vous le voyez comme vous le voyez là je dois vous montrer c'est pas moi qui écrit un s'il a signé paul tchouta donc pour ceux qui sont sur youtube c'est bel bien signé la paul tchouta c'est de son mur alors que se passe -t-il savez hier on a parlé de cette affaire de matelas qui ont été confisquées mais aujourd'hui on parle d'une tentative d'assassinat orchestré par le régime des sardinards maurice canteau est un lièvre jusqu'à présent les sardinards ne se sont pas encore rendu compte qu'ils ont affaire à un cerveau ce qu'on appelle un cerveau s'il n'est pas un singe alors il est un lièvre et il sait lire le piège à distance c'est à dire il sait lire n'est-ce pas l'embuscade il sait lire n'est ce pas le complot il sait lire le les coups bas et les manipulations mieux que les personnes chargées de les implémenter voilà donc les sardinards qui continue inéluctablement à exposer leur tard au fil des jours au fil des heures et contre n'est-ce pas les cris de tous les camerounais c'est à dire les camerounais de la société civile les opposants les journalistes les professionnels les organisations des droits de l'homme les organisations internationales les gouvernements étrangers qui demande depuis très longtemps la libération de ces prisonniers politiques mais les sardinards ayant dépisté leur plus grande menace en maurice canteau et le mrc ils sont déterminés à lui faire la peau pour tous les coups sont permis dans cette bataille nous dit on ici tous les coups sont permis ça me rappelle n'est ce pas ce dessin animé franchement que quelqu'un puisse m'aider là où il y avait le culuc mais je pense qu'il y avait également un autre personnage il y avait un dessin animé très populaire au cameroun qui passait à la sire tv dans les années 90 nous on n'avait pas la télé moi je n'avais pas la télé chez moi je regardais la télévision chez le voisin mais on ne pouvait pas rater une seule épisode on ne pouvait pas rater un seul épisode n'est ce pas de ce dessin animé de quoi était une question il était question d'un personnage qui se faisait n'est ce pas pour chasser qui était poursuivie qui était n'est ce pas un constamment en train d'échapper son beau le bourreau il était derrière et chaque fois il ratait toujours la cible parce que la cible était un cerveau et jamais dans ce film même quand il a réussi à attraper le bras n'est ce pas le cerveau a toujours réussi à faire glisser sa main et à s'échapper c'est à cela que j'assimile un peu ce théâtre médiocre que nous offre les sardinards on expose toute leur intelligence c'est à dire voilà tout un gouvernement voilà tout un régime que maurice canto a rendu dingue et comme on le dit très souvent et il avait dit d'ailleurs tout se passe dans la tête exactement c'est quoi c'est bibi sachant et puis les membres bibi il fouillait toujours donc on n'arrivait jamais à l'attraper maurice canto c'est le bibi de des sardinards ils ne vont jamais l'attraper s'il vous plaît passez-leur le message maurice canto c'est décidément le bibi des sardinards ah oui dans ce théâtre de mauvais goût il continue à insister dans leur bêtise et nous sommes là simplement à rigoler henri l'autodestruction est décidé décidément en marche les sardinards ont décidé de se faire la peau eux mêmes vous voyez dans ce récit j'ai peur et mingaud on dit il ne porte même plus les gants il confisque les dons et on veut dire que c'est à eux qu'il faut demander la permission avant d'apporter des dons aux prisonniers voilà l'une des raisons pour laquelle le cameroon ne fonctionne pas voici l'une des raisons pour laquelle le cameroon ne fonctionne pas chers amis je vous le dis des camerounais désireux n'est ce pas de vrai dans le développement du cameroon sont allés au cameroon avec des projets et ont rencontré des responsables comme ce régisseur de prison dans des ministères dont des préfectures qui ont demandé des pourboires afin d'accepter un projet par exemple d'informatisation du système afin d'accepter un projet par exemple de recyclage qui profite à la population informatisation du système des services qui profite à la population cameroonaise afin d'accepter un projet par exemple d'adduction d'eau potable qui profite à la population afin d'accepter un projet d'électrification des sardinards ne sont qu'intéressés à leur vente ces mêmes personnes sont à même de vous bousiller le projet parce qu'elles s'en foutent des camerounais ils ne sont pas là pour travailler pour les camerounais ils sont là pour travailler pour leur ventre et à la limite pour leur famille leur clémence leur n'est ce pas bonté ne dépasse jamais le cadre de leur famille et de leurs amis proches voilà ce qui se passe là-bas donc quand le régisseur décide de récupérer des dons s'attendait-il à recevoir des dons ? Non qu'est-ce qu'il fera de ces dons ? Mais c'est un business on vend ces dons, ces objets, ces matelas, ces couvertures à l'intérieur de cette prison c'est tout un commerce c'est toute une arnaque et donc de dire que oui c'est moi qui décide c'est simplement une très bonne excuse pour égarer les gens c'est du mensonge la vérité c'est que ces dons sont repris revendus à ces mêmes détenus et à les voir à combien donc c'est ça la vérité malheureusement les camerounais ont compris aujourd'hui la raison pour laquelle les choses ne marchent pas au Cameroun c'est justement par rapport à cela c'est justement par rapport au fait que ces ventrus sardinards préfèrent se gonfler le ventre et laisser la population dans la misère il n'y a rien qui n'est pas possible au Cameroun il n'y a rien que les camerounais ne peuvent pas faire on a des experts en l'informatique on a des experts n'est pas en business en management on a des experts en architecture ingénierie on a des docteurs en médecine on a des docteurs en pharmacie qu'est ce que les camerounais ne peuvent pas faire les camerounais peuvent tout faire ils peuvent reconstruire ce pays en quelques temps mais quel est le problème il n'y a aucune volonté politique venant de ce qu'on ouvre parce qu'ils n'ont jamais été là pour servir le Cameroun ils ont toujours été là pour se servir et d'ailleurs c'est quoi la duperi la duperi est telle que les colons ont choisi leur pion depuis la nuit des temps c'est pour cela qu'ils ont combattu les homi au bel et ns wangé les félix moumier mais tous les panafricanistes même thomas sankara et tout tous ces gens là parce que il voyait en ces gens une menace pour leur magot pour leur butin et c'est ainsi que les sardinats voire maurice canton aujourd'hui une menace pour leur magot la france y compris voire maurice canton une menace pour leur colonie et c'est pour cela qu'elle est restée muette jusqu'à prison se limitant à faire des commentaires superficiels alors que il condamne fermement ce qui se passe au congo et condamne fermement ce qui se passe au vénézuélat mais quand il s'agit du cameroon du hold up électorale il reste bouche b ils adressent même des lettres de félicitations en catimini il n'en parle pas du tout dans les médias rien du tout quand on en bastille quand on tire sur des manifestants à mains nues la france reste silencieuse quand on en bastille des leaders de l'opposition là une fois plus la france reste silencieuse mais non elle fait un semblant de communiquer nous exaltons toutes les parties et n'est ce pas à se retenir et à dialoguer ce n'est qu'avec le dialogue qu'on peut résoudre toute tension politique nous invitons est ce pas les autorités camerounaises à bien vouloir prendre des mesures d'apaisement ou est ce que vous voyez la condamnation dans tout cela aucune condamnation parce que le régime biya est au pouvoir depuis 36 ans grâce à la france parce que le régime biya n'a jamais été au service du peuple camerounais jamais et bien jamais parce que le régime biya est c'est à dire déterminé à vendre nos richesses aux français tant qu'ils leur permettent de rester au pouvoir et c'est ça la vérité et ils voient donc à maurice kanto une menace à tous leurs plans diaboliques tous leurs plans satanique donc on va donc passer au deuxième point le deuxième point qui est amnistie internationale 2 qui en est ce pas donner un point de presse au cameroun et je vais vous lire dans ceci vous vous souvenez après les élections il y avait amnistie internationale 1 ces voyous glochards qui ont été ramassés quelque part en france en occident où c'est la france où c'est la suisse où c'est la belgique pour venir n'est ce pas mentir au peuple camerounais sur la soi-disant victoire des sardinards je vais vous lire ceci écoutez la brigade anti tontinards en mission au cameroun paul biya bientôt membre donneur ah oui une forte délégation de la brigade anti tontinards en abrégé bat moi je les ai toujours appelé la brigade je vous le dirai tout à l'heure rebaptisé récemment brigade des patriotes camerounais bpc est en mission au cameroun afin de témoigner contre le mrc dans les médias et faire passer le message selon lequel les membres de la base sont les sympathisants du mrc ils vont même plus loin dire qu'ils sont des militants dire merci pas seulement sympathisants dans l'une de leurs interventions il demande également à rencontrer paul biya sans toutefois préciser si c'est pour lui proposer de devenir membre d'honneur de la brigade ils disent être apolitique mais en même temps être le biyaiste dans la chair et amoureux de paul biya partagé envoyer le coeur partagé s'il vous plaît il rajoute que la base est constitué essentiellement écoutez très bien d'oisifs comme moi et de sans papier comme moi cependant une vidéo abondamment partagée sur le net montre le porte pas la porte parole de cette brigade dans une bagarre de camions cette dernière est sortie de son camion par un guet tiré travesti et bastonné en présence de quelques personnes pour une histoire de prêt d'argent non remboursé envoyez le coeur s'il vous plaît les sardinards vont se fâcher bientôt sur le financement de leur mission ils ne sont pas très clair mais des indiscrétions les seraient savoir qu'ils ont été financés par le gouvernement rdpc l'argent du contribuable camerounais donc entre parenthèses et les plans de cette mission pour diffamer le mrc et maurice kanto aurait été tous calés lors du dernier voyage de grégoire on a alias élément perturbateur en france excusez-moi alias élément perturbateur en ouais les coeurs s'il vous plaît partagez partagez qu'on atteigne ça parce que là je vais faire un déballage total bref un scénario très similaire à celui des faux observateurs de transparence internationale je vous ai dit le titre du film c'était transparence internationale 2 les faux observateurs de transparence internationale 2 ça c'est le titre du film qui ont été baladés dans les médias pour mentir au peuple camerounais et à la communauté internationale que l'élection présidentielle était transparente les choses de la sardin à vie voici le lien pour la vidéo et voilà et voilà la voilà la dame en question la voilà et si c'est possible voici la vidéo que vous avez forcément eu à regarder cette vidéo ne vous rappelle tels pas quelque chose cette vidéo une dame sortie d'un camion par un jeune homme ou par un travesti comme on le dit là et puis bastonner copieusement ce que j'avais quand même trouvé alarmant et voilà cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux je pense qu'il ya environ un an cette vidéo elle a fait le tour des réseaux sociaux il ya environ un an mais voilà et voilà et voilà la concerner ici alors essayons un peu d'écouter les âneries voici la vidéo en question voici la vidéo la voilà voilà la vidéo envoyer le coeur s'il vous plaît excusez moi alors pour ceux qui sont sur youtube voici la vidéo et un jeune homme qui dit ferme on demande de filmer là je montre à ceux des spades et combattants qui sont connectés sur mon compte youtube vous avez certainement eu à voir cette vidéo je pense tout le monde a vu cette vidéo voilà c'est donc cela je vais vous montrer donc la vidéo d'aujourd'hui en réalité c'est une vendeuse de piment qui dans ses épopées dans cette affaire allez-y envoyer le coeur on veut couper le direct envoyer les coeurs envoyer les coeurs envoyer les coeurs les gars j'ai envie de retrouver la vidéo de la vidéo je vais la retrouver la vidéo de la batte brigade des patriotes essayons un peu de voir patriote c'est un peu de voir salut salut chers panafricanistes chers surfers youtubeurs partager le direct s'il vous plaît merci merci envoyer les coeurs envoyer les coeurs j'ai des difficultés là vraiment pour trouver cette vidéo donc quel mur faut-il aller là pour la trouver et bien dans cette vidéo la dame en question dit justement que toutes les personnes qui sont dans la base sont en réalité des personnes qui n'ont pas de travail qui n'ont pas des oisifs des chômeurs des brigands des bandits qui sont en europe qui n'ont pas de boulot parce que comme vous le constatez elle a quand même un boulot et cela qui sont dans la base tous ceux qui sont à la base non seulement font partie n'est ce pas de des émercistes mais selon elle ils font également partie de cette classe n'est ce pas de camerounais qui n'ont rien à faire c'est la racaille en réalité en europe c'est ce qu'elle disait alors que parmi les brigadiers il ya des ingénieurs il y a des des médecins des infirmiers des enseignants des des docteurs des des professeurs des ans je sais pas il ya un peu de tout des techniciens des employés des plombiers des ingénieurs ont n'est ce pas en pétrochimie en électricité en électronique en informatique il ya de tout cela en politique même des docteurs en politique il ya un peu de tout cela dans n'est ce pas la brigade anti sardinat mais quel est le but de cette manoeuvre cette manoeuvre vise essentiellement à faire rentrer le mensonge dans la tête des camerounais qui vivent au Cameroun des paysards en réalité pour leur dire que comme vous voyez là cette histoire de la basse là c'est Maurice Camteau cette histoire de la basse ce sont des chômeurs elle n'est pas allé loin jusqu'à dire que ce sont des bamilliqués elle n'est pas allé loin jusqu'à le dire mais elle était à quelque part de répéter n'est ce pas ce schéma qui lui a été qui lui a été donné par ses ses pairs c'est à dire monsieur élément perturbateur je voulais vous montrer la vidéo dans laquelle elle tente d'expliquer qui sont les gens qui constituent la basse partagez 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 qui peut avoir cette vidéo Boris Berthold allons-y Boris Berthold il a presque toujours tous les éléments attendez un peu s'il vous plaît partagez 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 la vidéo elle est brigades anti sardinards brigades anti sardinards brigades anti sardinards non pas partagez 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 s'il vous plaît pour tout alors essayons de voir où se trouve la vidéo j'ai dû voir cette vidéo dans le mur d'un gare j'ai même commenté dessus mais bon je vais la retrouver tout à l'heure alors de quoi est-il question comme je le disais c'est simplement une tentative en réalité on ne peut pas c'est pas une tentative qui vise n'est-ce pas à à causer du tort à la basse en tant que tel c'est en réalité à causer du tort au MRC en voulant démontrer que la basse est une émanation est une n'est-ce pas est une branche armée ou bien une branche radicale du MRC le MRC c'est la branche politique mais la basse en réalité créée par le MRC est cette branche radicale cette branche n'est-ce pas armée qui mène des actions au compte du MRC mais c'est qui est faux envoyez le coeur s'il vous plaît sinon les sardinats vont se fâcher envoyez le coeur donc c'est donc cela avec des agents comme Amer Kamer et tous les autres personnes menier le fils de Menier Mevé on l'appelle quelque chose Menier et Narcisse Barga voilà tous ces gens là qui sont de cette brigade cette brigade de soi-disant patriotes qui sont en réalité une brigade de sardinats la brigade de sardinats qui vont au pointage là au Cameroun ils sont au pointage ils vont là-bas pour ils ont même pris de l'argent à Paris puisqu'ils ont eu des problèmes par rapport à cet argent au partage de cet argent donc quand elle est au Cameroun elle déclare écoutez nous on n'est pas payé on est dans le bénévolat on ne demande pas de l'argent parce que nous sommes des vrais patriotes nous nous soucions quand même du pays et nous disons que ce qui se passe n'est pas acceptable et que le président de la République devrait même nous rencontrer il devrait n'est-ce pas être mis au courant comment ça se fait que les personnes du gouvernement nous approche pour nous dire pour nous féliciter du travail que nous faisons voilà dans la vraie diaspora camerounaise celle-là de la prostitution de la vente du piment de la dépravation des moeurs cette vidéo a fait le tour du monde je pense qu'elle a fait du bien à l'image du Cameroun voilà des sardinats qui sont tellement soucieux de l'image du Cameroun mais qui ont des agents qu'on ne pourrait prendre pour exemple ils ont des agents qui sont plus sales que le caca dont l'image souffre de toute comment je veux dire leur image souffre de toute appréciation positive ou souffre de toute appréciation voire même négative je voulais dire des individus qui en réalité ont fui ce même Cameroun pour venir faire la prostitution en Europe puisque même au Cameroun ils n'ont pas pu s'en sortir ils ont fui le régime barbare des sardinats pour venir se refugier en Europe faire leur tourisme sexuel faire leur commerce de piment et aujourd'hui c'est les mêmes là sans diplômes elles là sans diplômes qui sont entrés de vouloir salir l'image de la basse de vouloir salir l'image du professeur Camteau de vouloir salir l'image des honnêtes n'est-ce pas combattants ou citoyens camerounais de la diaspora comme moi et comme beaucoup d'autres comme les Marc Seigneur Ivoire les sergents Nango les Boris Berthold les le général Barak n'est-ce pas Calibri Calibro n'est-ce pas le général Wanto le général est chez nous tout ce monde là qui ne sont pas des chômeurs à l'arrière ils sont des zones d'affaires mais des vraies zones d'affaires pas de vente de piment qui contribuent énormément à n'est-ce pas au développement du Cameroun qui contribue énormément à l'économie du Cameroun c'est Camerounais là c'est eux qui rentrent au Cameroun en tant que touriste parce que souvenez-vous le régime en Sardinavie n'a aucune politique touristique aucune politique touristique il y a les Hathébancou et tout cela comme le disait quelqu'un là le demandait quelqu'un il y a les Hathébancou ils sont dedans les Amers Camers ils sont dedans les Méniers ils sont dedans c'est en réalité c'est la vraie Rakaï du RDPC revenue tourism là je vais vous montrer quelque chose les revenus du tourisme en Afrique je vais essayer de vous montrer quelque chose si les revenus du tourisme en Afrique quelques soucis avec ma connexion il y a un petit pays en Afrique qui s'appelle la Gambie la Gambie c'est un petit pays qui a une petite côte comme ça là la côte ou alors la plage de la Gambie n'atteint même pas celle de la Sanaga maritime la plage de la Gambie n'est même pas le dixième de celle de la Sanaga maritime mais avec toutes les plages qu'il y a au Cameroun il n'y a aucune politique touristique et c'est ça que je vous disais là tout à l'heure que les Sardinats ils prennent de l'argent mais puisqu'ils ne travaillent pas pour le Cameroun ils travaillent pour leurs ventes et leurs familles ils s'en foutent du développement ils s'en foutent des projets de développement ils détournent tout systématiquement c'est dans leur ADN et vous voyez un petit pays comme la Gambie quand vous entrez dans un avion pour aller en Gambie la moitié des passagers sont des blancs ils sont des expatriés de toute nationalité quand vous entrez dans un avion en partance pour le Cameroun 90% des passagers sont Camerounais noirs Camerounais parfois cet avion il va également au Gabon ou au Congo ça ne change rien ou en Guinée équatoriale 90% sont des Camerounais qui vont en vacances au Cameroun qui vont donner des devises qui vont investir de l'argent qui vont créer des petites et moyennes entreprises pour ces paysards pour ces Camerounais là qui sont restés là à observer passivement le régime criminel et barbare de M. Biya ce sont ces Camerounais là ce sont ces Camerounais là que ces Sardinats sont en train de vouloir salir ce sont ces Camerounais qui ont un amour profond pour leur pays que ces Sardinats ont envie de salir parce que selon les Sardinats c'est un qui décide quant à ce qui concerne le degré d'amour que quelqu'un a pour sa patrie c'est un qui décide quant à l'appartenance ou alors quant à la possession de la nationalité c'est un qui décide de l'attribution il faut dire de la nationalité Camerounaise à un citoyen lambda parce qu'ils peuvent faire en même temps cette décision de dire que Richard Bonat n'est pas Camerounais mais Samuel Eto'o est Camerounais suivez mon regard tous deux possédant des nationalités occidentales mais ils vous disent Richard Bonat n'est pas Camerounais mais Samuel Eto'o est Camerounais et ils sont convaincus qu'ils sont en train de dire quelque chose de logique ils sont convaincus qu'ils sont en train de dire quelque chose de comment je peux dire de correct de vrai c'est à dire les sardinards ce sont des êtres quand même impeccables ce sont des êtres des individus incroyables dans leurs diverses inventions dans cette grande cancrerie qu'on appelle la sardinavie ils savent pondre des énormités un abrutissement comme nul ne pouvait l'imaginer quelque part sur la planète Terre on n'a jamais vu un régime aussi bête barbare criminel et à la limite même comment je peux dire une république bananière comme celle du Biammerou c'est dans ce pays que malheureusement nous sommes nés c'est dans ce pays que nous avons grandi c'est dans ce pays que nous avons développé un amour profond pour le peuple pour n'est-ce pas l'histoire pour n'est-ce pas nos origines et pour le combat de libération du Cameroun malheureusement on a en face de nous des individus qui sont déterminés à continuer à mentir aux Camerounais et de leur faire croire que le danger c'est ceux qui leur disent la vérité je vous l'avais dit notre combat c'est celui de la solidarité la justice c'est de la justice et c'est la justice et la vérité la vérité et là une fois de plus vous voyez que les sardinats ont décidé de mentir une fois de plus au Camerounais en faisant venir des individus tels que amers camers et cette dernière vendeuse de piment pour leur raconter et raconter à au peuple profane au peuple comment je peux dire amorph au béni oui oui que en réalité la menace vient de l'extérieur alors que c'est plutôt une lieure d'espoir qui vient de l'extérieur c'est plutôt une boussole d'orientation qui vient de l'extérieur c'est plutôt des idées innovatrices qui viennent de l'extérieur c'est plutôt n'est-ce pas cet élan de solidarité camerounais camerounaise il faut comprendre donc à partir d'aujourd'hui que le régime bihan tire vers sa fin pourquoi est-ce qu'ils vont faire venir des gens pour venir vous expliquer que Maurice Camteau c'est lui le responsable de la base alors qu'ils ont un système judiciaire qu'ils peuvent bien exploiter et utiliser il est à leur guise ils contrôlent tous les tenants et les aboutissants de ce système mais comme si cela ne suffisait pas ils ont besoin d'ajouter des mensonges des montages comme celui qu'ils ont fait lors de l'édition présidentielle ils ont fait venir ces faux observateurs internationaux les faisant prendre pour ou alors les présentant comme étant ceux de transparencie internationale et donc la petite histoire c'est que voilà donc transparencie internationale numéro 2 c'est à dire le deuxième chapitre de transparencie internationale hier je vous disais que les sardinats sont très fort dans la bêtise ils savent répéter la bêtise ils sont tellement amoureux de la bêtise qu'ils ne peuvent s'en débarrasser les voilà une fois de plus en quelques secondes parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont déterminés à mener ce combat et à dire la vérité aux Camerounais donc dès lors que ces individus déjà on connaît tous les mouvements ça fait depuis quelques jours qu'on ne fait que les traquer on ne fait que publier des informations sur eux puisqu'on savait qu'ils ont rencontré ce ministre en France qu'ils ont récupéré de l'argent qu'ils se sont battus par rapport à cet argent qu'ils ont eu des problèmes entre eux par rapport à cet argent et qu'ils devaient aller au Cameroun pour faire une espèce de campagne de sensibilisation ou bien de je ne sais pas si c'est de une campagne de dénigrement une campagne n'est-ce pas d'intoxication une campagne n'est-ce pas de mensonges une campagne mensongère une campagne n'est-ce pas de zombification du peuple Camerounais mais vous avez des brigadiers en face de vous des combattants déterminés qui ne sont pas prêts à lâcher et vous allez souffrir cette fois-ci de voir n'est-ce pas vos propres crachats retomber sur votre visage donc monsieur les sardinats soyez un peu sincère et parfois faites comme celui-là Maître Persy qui est passé sur le canal de il dit au moins 10% de vérité dites au moins 10% de vérité racontez au moins 10% de vérité mais non le mensonge vous a fait quoi alors on va passer sur le troisième point et si le troisième point j'aimerais parler de la base des combattants et n'est-ce pas de l'aide juridique alors mon ami et camarade Charlie Chamaco m'a approché il m'a parlé d'une certaine situation que j'ai jugé importante n'est-ce pas de partager avec les autres combattants avec la base avec les différents responsables de la base comme n'est-ce pas le combattant Kemta le combattant Brice Nietzsche les combattants de France Serge Jalango et le reste Calibri Calibro le général Barra le général Wanto Marc Seigneur Ivoire j'ai ce message pour vous chers combattants la base c'est une famille il y a les gens qui envoient les têtes de mort la base c'est une famille et il faudrait n'est-ce pas que vous essayez de trouver une assistance juridique qui est ce qui sera n'est-ce pas disponible ou qui sera mise à la disposition de tous les combattants vous voyez il y a certains combattants qui ne veulent pas s'engager dans le combat parce qu'ils n'ont aucune préparation juridique parce qu'ils n'ont aucune connaissance de la chose juridique parce qu'ils n'ont ils ont peur de se faire arrêter et de ne pas savoir ce qu'ils peuvent dire alors chers camarades leader de la base qu'ils soient en france aux états unis en belgique en suisse au canada en angleterre au royaume uni je veux dire en allemagne veuillez communiquer largement sur n'est-ce pas l'assistance juridique que vous donnez aux combattants cela est une garantie pour des personnes qui aimeraient s'engager dans le combat mais savez-vous combien de personnes veulent s'engager dans le combat mais hésitent ou ont peur de s'engager parce que ils ne savent pas ce qui va leur arriver dès qu'ils seront n'est-ce pas en difficulté avec les forces de l'ordre parce que les assos les mots d'ordre les stand-off les les actions de la base sont toujours à la limite de c'est-à-dire à la frontière en marge de la loi c'est-à-dire les actions de la base sont à cheval entre la conformité et de l'illégalité et dont il est important lorsque des combattants se font arrêter que l'aide juridique leur soit accordée qu'ils sachent en allant au combat qu'est-ce qui représente cette aide juridique qui sont les personnes qui sont responsables de l'assistance juridique et ces informations doivent être données brefées c'est-à-dire brefées aux combattants avant de s'engager dans la marche lorsque les combattants se pointent dans un lieu de rencontre pour une manifestation qu'on leur dise leurs droits qu'on leur dise le plan d'action de la journée du moins le plan d'action générale parce qu'on ne peut pas rentrer dans tous les détails peut-être qu'il y a des des pions parmi parce que comme vous le savez les sardinats essayent toujours d'infiltrer tout mouvement partager partager envoyer des coeurs s'il vous plaît donc qu'on puisse donner une espèce de briefing à tous les combattants à toutes ces personnes qui viennent assister à la marche pour qu'ils sachent ce qu'ils peuvent faire ce qu'ils ne peuvent pas faire quelle est l'assistance qu'ils auront lorsqu'ils seront arrêtés qu'est-ce qu'ils doivent dire lorsqu'ils seront arrêtés mais en passant entre parenthèses chers combattants à défaut de recevoir toutes ces informations il n'y a pas de petit problème bien sûr à défaut de recevoir toutes ces informations comme je l'ai indiqué vous devez néanmoins retenir à l'esprit que ce sont vos paroles qui vous condamne donc lorsque vous donnez une interview ou lorsque vous êtes sous comment je peux dire en exploitation par les services de police ou de la gendarmerie vous avez donc cet agent qui vous dit et vous répète cela régulièrement que vous avez le droit à garder le silence tout ce que vous direz sera pourrait être retenu contre vous et c'est pour cela que je dis que c'est la parole qui constitue la sémence du délit ou le délit lui-même et donc il faut faire attention sur ce que vous dites à la police il faut faire attention sur les propos ou sur les aveux que vous dites à la police le rôle de la police c'est de vous faire parler le rôle de la police c'est d'obtenir les informations pour les amener à vous inculper le rôle de la police c'est de travailler du roman pour trouver vos erreurs pour trouver une faute dans votre comportement dans votre déclaration ou dans vos actions mais alors contrairement à ce qui se passe au Cameroun la police la police occidentale a une autre approche n'est-ce pas lorsqu'il s'agit des interviews lorsqu'il s'agit des interrogatoires au lieu de tabasser les gens avec des machettes pour extorquer n'est-ce pas des confessions au lieu n'est-ce pas de soumettre des gens à la torture physique et morale elle vous met simplement très à l'aise là où vous vous trouvez donc vous vous trouverez avec la police qui va vous demander si vous avez besoin d'un café ah ben c'est pas le genre de café qu'on donne au Cameroun là vous allez vous retrouver devant la police qui vous demandera si vous avez faim vous avez besoin d'un sandwich vous aurez devant vous la police qui vous demandera si vous avez besoin d'un jus il est pas empoisonné hein c'est un jus normal hein c'est un jus un jus qui n'est même pas ouvert donc vous avez un agent de la police hyper sympa souriant bien accueillant bien poli et qui vous appelle même mon cher ami qui vous appelle messieurs qui est extrêmement poli d'une politesse sans pareil il y a une simple raison à cela c'est parce qu'il veut gagner votre confiance et quand il va gagner votre confiance il va obtenir des réponses il veut vous mettre à l'aise à partir du moment où il vous met à l'aise vous allez vous croire en terrain conquis vous allez vous croire au pire des cas en terrain neutre mais non vous êtes en terrain ennemi vous êtes sur le sol de vos détracteurs vous êtes dans une euh situation difficile mais le policier vous retire n'est-ce pas toute cette brutalité qu'on a pu vous faire en route toute cette brutalité que vous avez subie par les autres policiers mais en réalité son rôle c'est de dire ils sont les méchants moi je suis le bon ils sont les dangereux moi je suis votre sauveur donc c'est ainsi que vous allez vous mettre à parler pourtant il vous a rappelé que vous avez le droit de garder le silence tout ce que vous direz pourrait être tenu contre vous et utiliser devant un tribunal alors mes chers frères lorsque vous êtes dans une position comme celle là la meilleure posture c'est de garder le silence la meilleure posture c'est d'éviter de parler en dehors de donner votre nom de donner votre date de naissance de donner votre adresse vous n'avez absolument rien d'autre à dire à un officier de police en dehors d'incliner votre identité parce que vous avez l'obligation de le faire c'est la seule chose dont vous êtes obligé en quelque sorte parce que même ça certaines personnes ne donnent pas mais si vous ne donnez pas c'est dire qu'on va vous garder encore plus longtemps du moins en garde à vue ils vont vous dire faites vite dites moi qu'on en finisse vite et vous serez libérés ils vont faire comme si c'était une interview de travail que vous étiez en train de faire mais non vous allez vous empresser à leur dire des choses et des choses et ce sont ces choses là qui vont vous condamner ce sont ces choses là qui vont vous inculper et ce sont ces choses là qui vont vous envoyer en prison éventuellement et donc chers frères à défaut d'avoir un briefing c'est à dire une formation dans n'est-ce pas le système judiciaire le système criminel et tout cela je vous exempte n'est-ce pas à garder votre silence lorsque vous êtes en difficulté que ce soit avec la base ou dans une affaire quelconque maintenant les avocats il faut toujours avoir un avocat le contact d'un avocat il faut toujours avoir un avocat que vous contactez que vous prenez le soin n'est-ce pas de créer n'est-ce pas une amitié de créer n'est-ce pas une symbiose c'est-à-dire quelque chose qu'ils vous connaissent qu'ils sachent qui vous êtes parce que dans le système judiciaire les avocats commis d'office sont certes des avocats indépendants mais ils ne sont pas forcément des avocats engagés ils ne sont pas forcément les meilleurs ils ne sont pas forcément là pour vous donner 100% ils ne sont forcément pas là pour vous disculper alors que un avocat qui vous connait très bien sera toujours prêt à vous défendre quelle que soit la bêtise dans laquelle vous vous trouvez quelle que soit la gravité des faits qui vous sont reprochés il vous mettra toujours en confiance et il vous donnera les meilleurs conseils l'avocat ça coûte cher ça coûte très cher il n'y a pas un avocat moins cher mais même ceux qui prennent beaucoup d'argent le fait de prendre beaucoup d'argent n'est pas synonyme d'engagement à 100% n'est pas synonyme de réussite ou de résultat positif donc il faut faire attention les avocats ce sont n'est-ce pas c'est l'une des plus grosses comment je peux dire arnaques qui existent dans le monde des avocats parce que vous ne savez jamais s'ils vont vous donner le meilleur d'eux ou pas vous ne savez pas la seule manière de le savoir c'est d'avoir des avocats que vous connaissez à l'avance parce qu'ils vous connaissent parce qu'ils ont eu à développer une relation avec vous une relation de clients et puis avocats de clients un partenariat avec eux et vous êtes à même de leur exiger des résultats voilà on m'accuse d'avoir n'est-ce pas insulter telle personne j'aimerais que vous me sortez de ce pétrin voilà comment on parle à son avocat et l'avocat va vous donner des conseils et selon les conseils qu'il vous donne vous savez si oui ou non vous avez en face de vous quelqu'un de bon ils ne sont pas tous bons mais il y en a de très bons il y en a de très bons et il faut tomber sur l'un de ces avocats très bons pour n'est-ce pas être à même de s'en sortir lorsqu'on est en difficulté l'avocat vous met en confiance l'avocat vous montre n'est-ce pas les trous, les erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber mais il vous dit surtout quelque chose ne parlez pas beaucoup limitez-vous à répondre aux questions si vous choisissez de les répondre mais vous n'êtes pas obligé de les répondre mais sachez qu'en refusant de les répondre cela pourrait jouer contre vous lorsque vous décidez de les répondre plus tard alors c'est pourquoi lorsque vous savez que vous avez commis une gaffe la meilleure des choses c'est de ne pas répondre aux questions de dire de répondre par le silence no comment pas de commentaire pas de commentaire les enquêteurs détestent cela les enquêteurs détestent le silence d'un prévenu ils détestent le silence de la personne qu'ils ont en face d'eux les enquêteurs aiment le bavardage parce que dans ce bavardage ils vont trouver beaucoup d'éléments avec lesquels ils vont constituer leur dossier ils vont trouver l'élément qui va leur permettre de vous inculper et donc c'est de cela qu'il s'agit donc chers amis combattants camarades armez vous chacun de son avocat parce que dans ce combat il y aura des soubresauts il y aura n'est ce pas des moments de de haute tension il y aura des moments de tristesse il y aura des moments de douleur donc armez vous et formez également vos confrères ne serait-ce que sur cette vidéo partagez-la formez également vos confrères formez également vos partenaires vos frères, vos camarades, vos voisins pour qu'ils puissent être n'est-ce pas avertis sur la posture à tenir lorsqu'ils seront en difficulté quelconque c'est très important dans ce combat que nous menons en marge n'est-ce pas de la loi ce combat que nous menons à la frontière entre l'acceptable et l'inacceptable à la frontière entre ce qui est légal et ce qui est illégal cette position très très volatile il est important de mettre de bon jalon pour encadrer les combattants c'est pourquoi j'en appelle à la base de prendre cette revendication ou alors cette suggestion avec la plus grande considération afin de l'imprimenter dans les plus brefs délais je sais qu'ils ont des conseillers juridiques mais qu'ils puissent informer les combattants qu'ils puissent donner un débriefing ou alors un briefing aux combattants avant qu'ils ne s'engagent dans une manifestation sur le lieu de la manifestation c'est tout ce que j'avais pour vous ce soir je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut intervenir nous avons été coupés sur youtube parce que ma bactérie a cédé je vais essayer un peu de voir si on me permet de prendre quelqu'un essayons boost vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage si vous voulez intervenir envoyer un commentaire je vais lire un peu les commentaires partagez partagez jamangalefom salut salut car max max vendait des esclaves en Libye il a bosa pour braquer l'ambassade du Cameroun en France ça c'est qui le dit et on va le changer ça c'est une galine galéforme bonsoir au Camerounais votre pays est bizarre c'est Kali seul qui le dit on s'en passe pas avec l'autre là les coeurs s'il vous plaît les likes partagez partagez au maximum président Kanto et merci envoyer les coeurs envoyer les coeurs il y a des gens qui veulent couper le direct envoyer les coeurs où est ce qu'il faut cotiser la révolution c'est l'argent jamangalefom je vais te donner des informations il faut aller pour le moment à la brigade anti sardinat dans les pages de la brigade anti sardinat en France un peu partout dans le monde vous verrez des liens paypal là envoyer les coeurs si vous pouvez envoyer les coeurs envoyer les coeurs il y a 34 personnes qui sont connectées envoyer les coeurs si vous voulez partager les coeurs les coeurs oui oui combattants ils paniquent déjà mais ils sont en retard ici on dit cette femme a donné la honte au chien le rdpc est descendu bien bas ils ont comme porte-parole des putes les PD les drogués les alcooliques vos voisins africains se moquent bien du Cameroun incroyable c'est Antoinette Mani qui le dit c'est quand même bizarre non salut salut Thomson et Yango salut 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 honte à eux à tes bas dents dents cassés à tes banques coussas à ses prix pierrette Eve qui le dit pierrette Eve dit encore mon frère en passant par la Libye alors c'est le banane de Yinghi partagez le direct salut salut quel est ton compte youtube mon compte youtube c'est le banane de Yinghi le banane en un mot et puis de Yinghi en un autre mot donc essayez de chercher le général banane le banane de Yinghi révolutionnaire c'est écrit là révolutionnaire le banane de Yinghi révolutionnaire c'est entre ces trois mots le banane de Yinghi révolutionnaire sur youtube j'essaierai de faire un commentaire regardez dans ma page je vais faire je vais faire un poste avec le lien là dessus je ferai un poste avec le lien de avec une de mes vidéos de youtube sur sur mon mur donc revenez et vous verrez ça là bas parce que si il y en avait déjà ça doit être quelque part loin en bas et vous pourrez ne pas voir cela salut salut tout le monde claudia sylvain et eddie durant salut salut clémence bala salut salut diamantaire la choco salut salut carla dupont tu es mon beau frère mon oncle avait épousé une banane salut 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 ça c'est carla dupont qui le dit c'est même si dans ce sens pas si international de quelle inspiration mais oui c'est ça cléman zumballa il sont forts le sardinat c'est qui c'est qui font ce qui font leur création donc combien personne qui veut intervenir franchement je vais devoir couper le dire je vais essayer encore une personne là comme il ya personne qui veut intervenir et c'est un peu francis le camera j'ai montré votre visage n'est pas obligé de vous faire voir vous c'est votre voix qui nous intéresse et vos idées qui nous intéresse on se pourrait donner n'est ce pas une intervention sans montrer votre visage c'est déjà quelque chose de positif et si on veut venir vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage envoyez les coeurs envoyez les coeurs s'il vous plaît merci 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 le combat continue merci 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 c'est le banane de hindi le combat continue communément appelé le général banane alors il n'y a personne qui veut prendre c'est un devoir il n'y a personne qui veut prendre gousse gousse bonjour bonjour il n'y a personne qui veut prendre la parole julie kampa bonjour ils vont à la roche bonjour maximo bonjour il n'y a personne qui veut prendre la parole on va s'arrêter là pour ce soir merci beaucoup de m'avoir suivi ça fait une